Le 26e dimanche ordinaire de l'année C. L'année C, année Saint-Luc, on va entendre chapitre 16, versets 19 à 31, une parabole archi connue, Lazare et le mauvais riche. Alors, dès le commencement, on peut remarquer qu'on retrouve ce que la Vierge Marie avait chanté dans le Magnificat. C'est un peu un écho du Magnificat. Saint-Luc, chapitre 1, versets 52, 53 et 54, où il est dit que le Seigneur renverse les puissants de leur trône alors qu'il élève les humbles, qu'il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de son amour ou de sa miséricorde. Alors, cette parabole, c'est ça. Vous avez un pauvre qui va être élevé et un riche qui va être renvoyé les mains vides, qui va être abaissé. C'est les valeurs de ce monde qui ne sont pas les valeurs de l'Évangile. C'est donc l'illustration de ça. Donc, cet homme riche, ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est systématiquement mauvais. Mais il est mauvais parce qu'on va voir qu'il tombe dans le très grave péché dénoncé dans le prophète Ézéchiel et qu'on va retrouver dénoncé aussi dans la première lecture. Alors, dans le prophète Ézéchiel, c'est au chapitre 16 au verset 49. Vous avez une énumération de tous les péchés. Ça peut faire un bon examen de conscience. Et il est dit que parmi toutes les fautes, il est dit, il est parlé de l'insouciance tranquille et de ceux qui n'ont pas secouru le pauvre et le malheureux. Alors, ce riche, c'est un mauvais riche parce qu'il souffre d'insouciance tranquille. Et comme on va le trouver au début de la première lecture, malheureux, ceux qui vivent bien tranquille dans Jérusalem, etc. couché sur des lits d'ivoire, vautré, ils mangent, ils boivent et ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. Ça, c'est la première lecture. C'est dans le prophète Amos au chapitre 6. Première lecture de ce dimanche. Donc, il est atteint d'insouciance tranquille parce qu'à sa porte, j'ai un pauvre nommé Lazare. Là encore, on retrouve le Magnificat parce que Lazare, ça veut dire Dieu est mon secours. Et dans le Magnificat, il est écrit qu'il secoure les pauvres. Il secoure Israël, son serviteur, plutôt. Il vient en aide. Lazare, c'est le nom de tous les pauvres. Tous les pauvres sont des Lazares parce que c'est ce que Dieu veut secourir. Et quant au mot pauvre, alors en hébreu, le pauvre étymologiquement, c'est celui à qui Dieu répond. C'est celui qui crie vers Dieu et donc Dieu lui répond. On trouve ça fréquemment dans les psaumes. Psaume 40, verset 18. Et moi, pauvre et malheureux, le Seigneur pense à moi. Toi, mon secours et mon sauveur. Lazare, Dieu est mon secours. Mon Dieu ne tarde pas. Et puis dans le psaume 22 que Jésus a récité en mourant sur la croix, il est dit, psaume 22, verset 22. « Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau », après toute une énumération de souffrances. Et puis tout d'un coup, tu m'as répondu. Le pauvre, c'est celui à qui Dieu répond. Alors si ce n'est dans ce monde, en tout cas dans l'autre monde. Alors il est dit au verset 22 de l'évangile de dimanche que le pauvre meurt et les anges le transportent où ? Dans le sein d'Abraham. Alors ce n'est pas les clés de Saint-Pierre, là, c'est le sein d'Abraham. La béatitude, eh bien, c'est d'être accueilli dans le sein d'Abraham. Abraham qui a exercé l'hospitalité de son vivant tellement bien qu'il a accueilli Dieu lui-même, comme le dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au deuxième verset, « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. » Alors Abraham a reçu, vous relirez le chapitre 18 de la Genèse, Abraham a reçu trois anges, trois hommes, en qui il a reconnu la présence de Dieu. Alors il leur a offert l'hospitalité, il leur a offert à boire, à manger, etc. Et donc au ciel, il continue à exercer l'hospitalité. Le sein d'Abraham, c'est le lieu où on se retrouve tous ensemble pour jouir de la présence de Dieu. C'est une manière de parler du ciel, une très belle manière de parler du ciel. Le sein d'Abraham, en communion avec Abraham et tous ceux qui se réclament de lui comme le Seigneur l'a demandé. Donc il est accueilli dans le sein d'Abraham et le riche, lui, on nous dit, il est enterré. Alors donc l'un monte au ciel et l'autre descend sous terre. Ce sont des images pour dire qu'il élève les humbles et le riche, lui, il est abaissé. A cause de sa richesse, parce qu'il n'a pas choisi Dieu, il a choisi la richesse. Alors les richesses sur cette terre disparaissent définitivement et on se retrouve totalement appauvri. Renvoie les riches, les mains vides. Alors où est ce riche ? Bon, le purgatoire, l'enfer, j'en sais rien. En tout cas, il est dans l'Hadès, le royaume des morts. Mais il ne s'installe pas dans la haine puisqu'il va se soucier de ses frères. On est obligé de dire ça. La parabole dit que ce riche du fond de l'Hadès, il voit Abraham et il l'appelle père Abraham. Bon, donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et on a un enseignement à travers ce dialogue entre le riche et Abraham. Et au verset 25, Abraham lui dit, mais écoute, je te rappelle que tu as été riche sur terre, non, maintenant tu es pauvre et Lazare, c'est le contraire. Ne nous appuyons pas sur les richesses terrestres. Ça, c'est au verset 25. Au verset 26, il est dit qu'une fois mort, on ne peut plus faire grand-chose pour passer d'un monde à un autre monde. Il reste que la prière, nous le savons, c'est la communion des saints, mais on ne va pas en parler ici. Au verset 29, Abraham répond à ce riche qui lui dit, mais il faut aller trouver mes frères parce que mes frères, ils font la même chose que moi, j'en ai cinq. Alors, je ne veux pas qu'ils souffrent ce que moi je suis en train de souffrir. Donc, il se soucie de ses frères. Et Abraham répond, tes frères, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'écoute de la parole de Dieu doit forcément déboucher sur la conversion. Et qu'un riche qui écoute la parole de Dieu, il ne peut pas tomber dans le panneau de ce riche qui avait Lazare à sa porte et qui n'a rien fait. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse. Alors, Moïse, Lévitique, chapitre 19, verset 18. Deuxième partie du verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Dans la loi de Moïse, voilà ce qui est écrit. Et les prophètes, alors vous avez des très beaux passages dans Isaïe. Je prends Isaïe 57, verset 7. Le jeune que Dieu aime. Partagez ton pain avec la femme et hébergez chez toi les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, le vêtir et ne pas te dérober devant celui qui est à propre chair. C'est exactement ce que n'a pas fait le riche. S'il avait écouté les Écritures, Moïse et les prophètes, il n'aurait pas pu se comporter de cette manière-là. Et la conclusion du Seigneur, c'est que s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils n'écouteront personne d'autre. Parce que Lazare dit, mais si quelqu'un se relève d'entre les morts, Or, Jésus va se relever d'entre les morts pour appeler à la conversion. Et ceux qui n'ont pas écouté l'appel à la conversion à travers Moïse et les prophètes ne seront pas capables non plus d'écouter l'appel à la conversion lancée par le Seigneur Jésus. Et ce qui est rappelé d'essentiel dans ce texte, c'est que si on aime son prochain, on aime Dieu et on vivra dans la béatitude avec Dieu. Ce qui est premier, c'est d'aimer le prochain, de secourir le prochain, parce que Lazare est secouru par Dieu, mais nous devons aussi nous secourir les uns les autres, être des sortes de Lazare, être la main de Dieu pour venir au secours les uns des autres et ne pas vivre dans cette insouciance tranquille qui était le propre de ce riche. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501